Bonjour, donc je vais présenter une solution de fixed mining. D'ailleurs, là, je vais dans le côté théorique, comme je l'ai demandé, et je vais essayer de montrer qu'est-ce qu'on utilise en matière de ressources pour pouvoir faire un système de résumé automatique. Je vais faire une démon online, enfin online plutôt, et donc montrer comment ça marche, etc. Et je vais montrer l'apport de cet outil dans notre plateforme de veille qui a plusieurs composants, dont l'alerte avec le résumé, la carto, et la navigation sur les termes. Et je vais finir par un métamoteur de recherche. Donc c'est la première fois que je vais le montrer réellement. Un métamoteur de recherche où je me donne deux, trois mois, on va dire six, et le mettre en ligne. Et ça serait le premier moteur, et je crois qu'il n'y en a pas, sur Internet, c'est comme ça, où vous pouvez faire de la recherche en utilisant des opérateurs de filtrage que j'ai montrés la dernière fois. Et en même temps, vous pouvez fixer le résumé des documents que vous trouvez dans les moteurs Google, Yahoo, MSM, etc. Donc là, on n'aura pas juste à encadrer des mots, comme il existe dans les moteurs actuels, mais vous fixez un résumé défini, je veux la phrase de tout le texte, et de tous les résultats qu'on obtient. Donc, je vais recalper le tout. Vous avez une petite historique, hein, en TN58, IBM a commencé par le résumé, et puis, bon, c'était statistique, les résultats sont... Ceux qui sont sur Word, vous savez, Word, il a une fonctionnalité résumée automatique, vous le savez. Non. Alors, raison de plus, si ce n'est pas connu, c'est que ce n'est pas utile. En tout cas, celui de Word. Pourquoi ? Parce que les résultats vous font perdre beaucoup plus de temps que de gagner. Or, résumer du texte, c'est-à-dire du texte résumé, c'est pour gagner du temps. Et je donnerai un exemple concret, dans un projet d'un client pertinent, ça... Ah ! D'un client pertinent, ce qui est l'Office Européen des Brevets, enfin, je vais en parler maintenant, hein, en meublant. Vous savez, l'Office Européen des Brevets, l'OMPI, par exemple, au Maroc, il sélectionne, je dirais, des innovations pour leur attribuer l'étiquette brevée. Bon. Et pour faire cela, il faut des spécialistes, on appelle des examinateurs, qui vont lire énormément de documents sur l'innovation candidate à un brevet, pour montrer que c'est réellement une nouveauté, et donc, ils vont avoir les droits de brevets dessus. Or, l'OB a 11 millions, une base de 11 millions de brevets depuis 1870, qu'ils ont scannés, etc. Avant, c'était un papier. Et l'examinateur a un énorme travail à défriger, selon le brevet candidat, pour lire et décéder vraiment si ça n'a pas été trouvé auparavant. Or, l'OB paye cet examinateur 7500 euros. Alors, il y avait une enseignante ce matin, il disait que les outils, bon, ce n'est pas très important, mais on le ferait que l'importance se traduit quand même même en argent. Alors, cet outil qui est pertinent à l'analyseur, pertinence à l'analyseur, va faire gagner un examinateur une minute par texte. Alors, combien l'examinateur fait de texte ? C'est autant de minutes. Donc, pour une journée, on va dire s'il fait, allez, 20 textes, c'est la minute. fois 30, hein, pour le mois, je ne sais pas, enfin, bref. Et donc, c'est autant de temps où l'OB, 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 ne payera pas l'examinateur. Et donc, fera gagner de l'argent, quoi, l'OB. L'OB, l'OB, ils n'en ont rien à faire d'avoir l'outil, mais ce qui les intéresse, c'est gagner de l'argent. En payant moins, les gens qui feraient des pauvres. Donc, voilà, les outils, ils servent aussi à faire gagner de l'argent, et pas seulement des temps. On va faire un parlementaire pour l'OB. Un qu'un client, un autre, une autre, c'est dans l'OB. Pour parler veille, par exemple, l'INIST, l'Institut National Scientique et Technique, de l'information scientifique et technique, déjà, ce que ça fait en Europe, c'est le plus grand fournisseur, je vous parle d'un client, parce qu'ils utilisent la forme de veille, l'INIST, en France, c'est le plus grand vendeur de documents de l'information scientifique et technique. Bon, on fait une recherche médicale, ils vont acheter ça, c'est pas bon, ça, c'est l'INIST, et voilà. Et la cellule de veille de l'INIST fait des recherches pour Aventis, pour des choses comme ça. Et bon, les outils, ça leur fait gagner, tout le temps, etc. Bon. Voilà une fonctionnalité, c'est dans mon retour. Et la fonctionnalité de méta-recherche ? Je vais vous parler, donc, de Podoo, après ces histoires de résumé linguistique, tout ça. Podoo est un métamoteur de recherche où on va s'efforcer, je pense que vous connaissez des métamoteurs, on l'a vu une autre fois, Vissimo, Copernic, etc. Ce qu'on va essayer de faire, c'est faire gagner du temps à l'utilisateur en enlevant des documents morts. Vous savez, c'est ces documents où vous faites une recherche et que vous cliquez, il n'y a rien après. Bon, vous perdez votre temps. Ou alors, des documents qui ne répondent pas à votre centre d'intérêt de par votre requête. Comme dirait M. Rochevin, on va essayer de trouver la requête miracle. C'est-à-dire, en utilisant des opérateurs, ce que je cherche, je veux dire que ça et les autres trucs, les autres résultats, on va les mettre dans une poubelle et ils sont toujours accessibles et l'utilisateur peut aller vérifier ces résultats pour voir si vraiment ils sont bons ou pas. Et donc, c'est ce métamoteur qu'on va montrer et en plus, on va faire du text mining dessus, on va naviguer sur nos mots de recherche, avoir l'information en combien de fois on parle de l'œuvre, on peut faire du résumé et en statique, c'est-à-dire quand je fais ma recherche, je décide que pour chaque document sorti, donc document pertinent en l'occurrence, il y ait un résumé de 10 phrases, 5 phrases, etc. et contrairement aux autres moteurs de recherche qui encadrent votre requête et votre requête, vous aurez un résumé par résultat. Ça vous permet de lire et de dire si je vais cliquer et aller me passer la tête avec les pubs et les choses comme ça ou pas puisqu'on vous présente une image extraite du texte que je recherche. Et si cette image répond rapidement à ce que je veux en prenant connaissance de parler un petit résumé, je ne vais pas faire menton un coup sûr. Voilà. Oui, c'est ce qu'on va faire. Donc, bon, je vais plus parler côté linguistique pour que vous voyez quand on parle texte mining, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ce n'est pas un bonheur mode. C'est en fait le mot utilisé par les linguistes informaticiens il y a quelques années et ça continue dans les universités, c'est le terme traitement automatique du langage naturel ou le TAL. D'accord ? Et au niveau professionnel, ça fait sexy comme on dit, text mining, bon, mais c'est le TAL. J'en profite ici sur les documents CND, c'est pas pertinence.com, c'est point net. Dans certains documents du CND, c'est marqué pertinence.com. Alors pertinence à trois sites, pertinence.net, connivence.info et podo.net, c'est ce que je vais vous montrer mais c'est à venir. Là, je vais passer comme ça. Voilà. Voilà. Alors, je vais parler plus des aspects théoriques, du résumé automatique, je vais faire une démo, c'est pour ça que j'ai mis mon portail. La plateforme Pertinence Information machine nettoie, qu'on a parlé un peu plus avant et puis podo, le métamoteur de recherche où on va plus cibler une bonne recherche. Le texte mining, je passe, tout le monde sait que ça aide à faire sortir les meilleurs résultats pour ne pas perdre de temps. On y va. Mais des informations limitées et bien choisies pour une utilisation réelle. Ça, on va parler, on utilise des choses linguistiques que je vais vous montrer ici. Donc, le système de résumé qu'on va pouvoir vous montrer et qui est testable en ligne sur Internet, vous pouvez y aller, vous inscrire et vous pouvez tester, résumer 5 textes puis après, bon, ça est très difficile. Mais, mais, allez-y, moi, je vois beaucoup d'étudiants qui viennent faire leur mémoire là-dessus et tout ça, dans les logs, ça n'y a pas de problème. Et donc, testez-le et s'il y a quelque chose qui ne marche pas, dites-nous, non, c'est pas bon, non, c'est bon, enfin. Donc, cette application, elle va se baser sur l'analyse du discours, on va essayer de reconnaître les marqueurs sémantiques d'une phrase pour pouvoir évaluer cette phrase et dire, tiens, cette phrase est intéressante ou pas. Cognitivement, on peut penser à ça, c'est quand vous écoutez un discours, bon, il y a des moments où vous tendez plus l'oreille à tout moment. Quand ça vous intéresse, vous écoutez des moments où votre interlocuteur, vous écoutez le discours, vous écoutez pas. Ce qu'on fait, c'est déceler ces moments importants qui vous ont interpellés. et c'est ces marqueurs sémantiques là, en fait, qui vont constituer un résumé. C'est comme si vous avez pris vos stabilos, vous avez souligné dans un texte qui va vous intéresser pour constituer un rapport. C'est ce qu'on fait et cela ne suffit pas. Pour qu'il y ait le meilleur résultat, il faut spécialiser un domaine parce que jamais vous donnez un même texte à deux personnes, chacun va faire son résumé qui est pertinent pour lui mais pas pour l'autre. Donc, c'est selon des centres d'intérêt. Et en faisant intervenir des ressources de domaine, on va se plier à un meilleur résumé de ce domaine et on ne s'arrête pas là. on va même prendre en compte ou donner la main à l'utilisateur de rentrer des mots que s'ils existent dans le texte à résumer, ils vont donner plus de poids, disons-le, à la phrase pour ressortir la phrase selon son centre d'intérêt. Et enfin, on peut aller encore plus loin des clients et c'est ce qu'on fait. c'est prendre des textes et on fait subir on fait traiter le texte par la machine mais aussi par des personnes et on compare le résumé de l'homme et de la machine et bien sûr quand les résultats sont bons on les garde, quand ils ne sont pas bons on les plie au résultat de l'homme et pour cela on change les marqueurs pour plier un domaine à un centre d'intérêt. Donc on a la possibilité de corriger en termes avant ces résumés pour un besoin donné. Donc linguistiquement on va montrer quelques marqueurs le plus profond linguistique en utilisant un analyse anthropologique qui va faire toutes les conjugaisons les verbes l'indication tout ça on va utiliser même la synonyme des marqueurs ajouter la terminologie des dictionnaires et des thésaurus du domaine pour appuyer le résumé personnaliser le résumé pour l'utilisateur en ses propres mots et on va vous montrer une structure globale qui va décrire tout ça. Alors qu'est-ce que c'est qu'un marqueur ? Ce sont des squelettes en surface d'un texte qui sont par exemple permettre de faire connaître bon une phrase qui contient ça elle est les candidats à une phrase à obtenir par le système permettent de s'améliorer de corriger permettent de constituer et ces marqueurs sont pondérés par l'an on le pense par moi-même et l'utilisateur quand il s'agit de l'utilisateur client pour fixer le bon résumé par rapport à son centre d'intérêt donc ces pondérations on peut les changer voire même changer les marqueurs et prendre les marqueurs de la personne intéressée par l'origine voilà comment ça se passe dans une phrase vous avez permettre de constituer qui est un des marqueurs là-haut si j'ai cette phrase la force d'extraction de chacun de permet de retenir des phrases pertinentes devant constituer le résumé qu'il s'agit de reconnaître pas des mots mais une expression qui est permettre de quelque chose qui va constituer quelque chose et c'est ça qui va gouverner la sélection de la phrase alors tout le monde n'écrit pas de la même manière ni au même temps il y en a qui écrivent au futur d'autres au présent etc et il nous faut un dictionnaire morphologique où on a toutes les conjugaisons mais aussi tout à l'heure toutes les flexions non féminin simulaires etc et pour faire vite dans le traitement on a relevé par exemple on a gardé le mode indicatif conditionnel participé infinitif et on a enlevé par exemple le subjonctif et l'impératif parce que ça ne concerne pas les textes écrits à résumer et on a enlevé tout ce qui est tu et vous parce que dans les textes concernés par les résumés le tu et vous il concerne les dialogues par exemple ou l'oral et on garde un certain nombre de temps et et que donc même notre dictionnaire morphologique est optimisé on ne va pas utiliser tous les mots de la langue etc mais juste les mots qui existent dans notre base un exemple eximilisé de ce marqueur si j'ai présenté quelque chose bon etc et que présenté est mon un des mots de mes marqueurs j'ai toute réflexion le premier la première personne mode conditionnel temps présent présenté et ainsi de suite c'est pour limiter on va dire silence vous pouvez y'a ce niveau bon un c'est pour ne pas avoir de silence les gens ils écrivent même s'ils écrivent dans un autre temps on ne loupe pas l'information parce que l'idée est une base de marqueurs où il y a des synonymes un auteur il va dire j'ai choisi de travailler sûr un autre il va dire j'ai opté etc l'autre il va dire j'ai préféré un autre plus précieux celui-là veut dire j'ai jeté mon dévolu mais bon ça c'est 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 vraiment ça quand on va récupérer c'est l'information même s'ils mettent n'importe quel mot c'est l'idée ok quand on vient de suivre on joue pas à l'histoire là c'est la synonyme ce que j'appelle la synonyme simple mais vous avez composé c'est choisir de faire quelque chose pour un tel travail ou choisir de rêve choisir d'entreprendre une échelle tout ça c'est la même chose mais chacun écrit son texte comme il veut avec ses mots et ainsi de suite et donc tout cela il y a l'inflexion pour tout ça pour chacun des mots c'est-à-dire quand il est à l'impunitif machin bon et on a parlé à monsieur Soldé c'est là où les résumés sont intéressants quand c'est par domaine je travaille pendant 6 ans à la Banque de France où j'ai construit le système de résumé interne de la banque et on a appelé ce système je l'utilise c'est récovis résumé économique et financier et on s'est attaché à ne faire du résumé que dans ce monde et on a fait des évaluations et par exemple l'utilisateur pouvait sortir l'utilisateur humain quand il faisait un résumé le système sortait par exemple si on choisit 10 phrases le système sortait 7 de ces phrases 70% de réussite c'est quand même un bien temps donc pour chaque domaine pour avoir un bon système c'est avoir des marqueurs spécifiques pardon des marqueurs génériques généraux par exemple vous avez accompagné des diversifications que vous pouvez trouver en économie finance chimie informatique tout ce que vous voulez mais quand vous parlez finance c'est plutôt vous avez des marqueurs comme influencés par la forte baisse incidence des opérations accélération de la reprise ça c'est un japon typiquement financier et c'est ces marqueurs qui vont appuyer le système il ne faut pas puis c'est la même chose pour les autres l'ordre oui et donc il y a une comment dire on a les bases de marqueurs généraux spécifiques on met de la terminologie expression de l'utilisateur et l'exclusion bon je vais essayer de faire mon démo bon oui c'est celui c'est ok alors oui alors je parlais tout à l'heure de l'EPO on a fait un système pour l'office européen débrevé qui est pertinent spatum samarism samarism il est en ligne on a travaillé pendant un an l'hypnique c'est la route bâtiment samarism les examinateurs de l'EUB testés depuis Munich Genève et l'AE où ils sont où il y a le cirque et toute la l'année rectifiée jusqu'à ce qu'il soit content et on est allé beaucoup plus loin dans le résumé dans la mesure où on rentre dans un texte et on résume qu'une partie du texte peut-être que vous vous savez peut-être mais même certainement que les brevets ont une structure canonique on doit parler de la description des références pour arriver aux revendications et on peut résumer non seulement le texte mais juste une partie du texte on revient les drawings c'est-à-dire les images les machins ça pourquoi on va perdre du temps dessus non on ne résume pas on va résumer juste la partie des descriptions par exemple et ça ça va gagner du temps je vais faire une petite démo du samariseur puis pour la veille on le reste on le reste déjà alors concrètement comment ça se passe je rappelle que c'est sur internet et c'est pertinence.net non seulement vous pouvez le tester en ligne mais vous pouvez le télécharger et l'utiliser sur votre machine pendant un mois gratuitement sauf que votre machine il faut qu'il y ait Java dedans qu'il soit déjà installé le plan donc je peux soit résumer un document sur internet mais un document qui se trouve sur mon ordinateur sur internet en donnant une URL ou par copier-coller ou tout simplement j'écris un texte après je résume ou alors résumer des documents d'un dossier entier je choisis un dossier dans mon on va commencer par un petit document sur mon ordinateur remarquez que le texte est en français il aurait été dans les langues là je dois choisir la langue qui doit traiter le texte d'accord par défaut ici c'est le français mais ça peut être les autres langues il faut que le texte soit dans notre langue nous avons de l'aide à la cohérence comme nous sélectionnons que des phrases certainement qui a des problèmes liés à l'un à la fois je pense que vous voyez en linguistique c'est la référence qui m'ont créé on parle de monsieur X et monsieur Y puis après on va dire il est-ce que c'est monsieur X ou monsieur Y donc quand on a ce cas on peut récupérer les phrases qui sont dessus donc il y a différentes aides à la cohérence là je peux rentrer des mots clés à moi ou des expressions qui vont appuyer le résumé en pertinence là je peux exclure automatiquement des mots automatiquement les phrases qui contiennent des mots ou des expressions et enfin je peux choisir un domaine et faire du text mining d'ordre sémantique je dirais là je lance le résumé étranger et je choisis le domaine du droit donc là il est en train de faire tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure au niveau codage et comme vous voyez ici vous avez le texte avec le nombre de mots et les degrés de condensation que vous voulez allez on va prendre 5% voilà je parlerai chez couleur 5% du texte et je fais je fais le truc le plus basique il y a beaucoup de fonctionnalités si je veux compléter je veux avoir la phrase du dessus je clique ici alors vous voyez là c'était un article l'article 12 ici je peux compléter la phrase qui est juste au dessus enfin c'est des petits textes là des petits articles et si je veux faire une phrase je double clique dessus et une fois que j'ai fait ce travail en dynamique avec le système je copie le résumé alors j'ai une fenêtre avec le résumé sans les couleurs etc et le mettre en email en word etc mais par contre qu'est-ce que c'est que ces couleurs alors nous avons fait ce surlignage merci ce surlignage qui parle des couleurs ont dégradé plus la couleur est dense plus la phrase est intéressante ce que vous voyez en jaune c'est parce que j'ai sélectionné le domaine du droit l'or ici et à gauche j'ai en fait en intérieur un thésaurus du droit ce qu'on affiche à gauche c'est les descripteurs et ce qui est en jaune c'est les mots du droit reconnus dans le texte mais on va au-delà de ça on ne va pas simplement naviguer sur les mots du droit mais aussi sur les relations sémantiques donc un rejet d'un plus d'intelligence un exemple quand je clique ici bien sûr il y a les opérances ici ressortissant étranger quand je clique ici j'arrive sur étranger c'est un synonyme bon assez simple celui-là si on juridique je vais tomber certainement sur droit juridiction judiciaire je tombe sur j'arrive pas à lire moi d'ici donc vous voyez qu'il y a une part d'intelligence c'est pas une reconnaissance de caractère d'accord et là je fais aussi de l'acquisition de la connaissance on en parlait rapidement hier et voilà et cet outil il m'aide à prendre de récupérer de l'information en un temps record et voilà bon donc vous pouvez aller tester sur internet pour le reste on a j'ai déjà montré de veille avec le résumé intégré je vous en fais grâce d'être arrivé merci 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 merci